et tout le monde j'espère que vous allez bien et bien mais c'est une nouvelle vidéo nouvelle routine du soir je suis trop contente je vous ai fait une petite morning routine la dernière fois et je me suis dit pourquoi pas continuer un petit peu cette vidéo en vous montrant ma night routine du dimanche et il est 16h quand même il serait temps de commencer un petit peu cette night routine je reviens en fait de bellepines j'ai fait un petit sourire les magasins pour me changer un petit peu des idées et aussi surtout pour acheter une bombe de couleurs pour faire mon DIY donc ma lampe j'ai un moment à la bombée et j'ai hésité entre deux couleurs soit l'oranger soit le framboise du coup j'ai montré un petit peu mes amis m'ont dit lisa framboise ce serait parfait pour chez toi du coup on a choisi framboise voilà je sais pas si je vais le faire maintenant j'ai tellement hâte de le faire mais j'ai pas de carton j'ai pas de chose pour protéger vous savez sinon ma petite routine du dimanche c'est surtout d'arroser mes petites plantes là pour l'instant je pense que c'est plutôt pas mal il n'y a pas trop besoin d'arroser tout est bon et celle là par contre il faut que j'arrose un tout petit peu voilà vraiment un tout petit peu j'aime beaucoup trop franchement je l'avais acheté à jiffy je me suis dit vas-y elle va être un peu éclatée au sol mais elle est trop belle en fait dans l'appartement c'est trop joli moi c'est ça bonjour un petit mot tu as quelque chose à dire c'est dans deux heures la pâté mon coeur courage on va s'occuper de ça en premier il faut que je coupe les tiges parce que pour que vos tulipes tiennent beaucoup plus longtemps il faut couper les tiges régulièrement enfin moi toutes les semaines je les coupe là ça va faire une semaine et demie que je les ai et elles sont plutôt jolies vraiment on va changer l'eau et on va couper les plantes parfait après peut-être que j'enlève les feuilles qu'est ce que j'ai pas fait elles vont toutes dans une direction le soleil je sais pas pourquoi elles vont jamais dans l'autre sens elles vont toujours dans ce sens là par contre c'est le mauvais sens après pour eux ah c'est le mauvais sens mais lisa t'es couillon quand même un peu c'est trop joli j'aime trop non mais vraiment ça une dégaine ça me fait vraiment rire mais à chaque fois elles vont là bas genre vers la lumière c'est extrêmement drôle je sais pas si c'est une coïncidence ou pas mais ça me fait vraiment rire et elles sont toujours très belles franchement plutôt bien moi ça va faire une semaine et demie je suis très contente j'aime beaucoup trop que j'ai fini aussi ma bougie fois que je la mette à la poubelle mais j'ai fini ma bougie ma jolie candle de enjoy phoenix est ce que vous vous souvenez de cette collaboration par contre le bijou je sais pas si vous allez voir il est trop beau c'est celui là c'est un ces deux petits colliers donc c'était à bien fort longtemps que ça attend et du coup bah voilà petit collier sympathique vraiment très joli donc on va installer une nouvelle bougie tiens pour la peine puna j'en ai encore une d'enjoy phoenix non mais je meurs mais je crois que je l'avais déjà commencé à la faire brûler je crois ouais on va faire celle là tiens est assez flore elle sent super bon en plus et j'ai pas encore le bijou couleur et tout c'est parfait elisa c'est incroyable petite ambiance assez tamisée j'aime trop et celle là il faudrait vraiment que je la brûle pour la récupérer enfin pour récupérer la fraise pour faire un petit vide poche et la pêche aussi toujours incroyable du coup ce que je vais faire c'est que je vais lancer jousette un petit peu parce que je fais ça tous les dimanches en fait je lance jousette pour qu'elle fasse quasiment tout l'appartement là je vais juste lui demander de faire le salon pour nettoyer un petit peu le tapis etc mais vraiment passer une petite lavette un petit coup d'aspi donc je fais ça tous les dimanches et donc pour jousette c'est l'application philips et du coup je vais juste lui demander de faire le salon on va lui demander de faire le salon voilà du coup on va faire son petit tour pendant je pense 20 minutes regardez moi ce chat non mais c'est pas possible t'es tout le temps comme ça mon coeur tout en train de faire des bêtises voilà jousette a fait son travail tout est propre tout est beau tout est bien nettoyé donc ça je suis trop contente c'est encore un peu mouillé comme vous pouvez le voir là je suis en train de faire le DIY vous savez pour la lampe mais vous le verrez dans un autre blog un peu plus dédié déco mais par contre je vais vous spoiler ok je vous spoil ça se trouve la vidéo sera déjà sorti le blog déco sera déjà sorti mais aucun où je vous spoil je sais pas si vous verrez c'est plutôt pas mal quand même ce que je fais le dimanche généralement c'est que je me regarde toujours des petites séries etc avec mon copain et après il doit partir pour pourrer dans son autre ville parce qu'il vit à la fois sur paris à la fois dans une autre ville donc il part et ensuite je me retrouve toute seule abandonnée comme ça donc ce que j'aime bien faire après c'est soit faire quelque chose de créatif comme là je suis en train de faire avec la petite lampe champignon que je vous réserve dans une prochaine vidéo de la peinture etc et ensuite je fais tout ce qui ménage j'essaie de préparer mon appartement à la semaine qui arrive d'ailleurs je vois que mon tapis n'est pas droit mais qu'est ce qui s'est passé avec ce tapis donc j'essaye de d'organiser un petit peu mon appartement de le ranger de le nettoyer de passer un petit coup de josette vous voyez ça a duré 15 minutes je n'ai strictement rien fait et puis comme ça l'appartement il est prêt avant je me faisais aussi beaucoup de meal prep pour la semaine sauf que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas trop bien avec moi je me laisse beaucoup de ce que je mange et du coup j'avais la flemme de manger trois fois le même plat d'affilée voilà donc c'était pas foufou sachant que quand je suis au travail je mange très très bien la cantine vraiment c'est le repas de la semaine pour moi genre aller à la cantine au boulot enfin je mange super bien je mange de la viande je mange du poisson des choses que je peux pas forcément me payer ou alors que j'ai la flemme de cuisiner donc à chaque fois c'est des super bons petits plats donc le soir quand j'arrive je me fais souvent des petits des petites salades des petites choses comme ça un peu légers et des fruits voilà je mange que ça le soir donc je fais plus trop de meal prep en soi je me fais des congés des fruits comme vous pouvez voir je me fais des petits repas de la feta je me fais des champignons j'ai des choses aussi au congèle parfois donc je me fais ça genre des purées des choses assez simples donc au moins je me prends plus trop la tête avec le repas le dimanche parce qu'avant j'en faisais donc c'était ça prenait beaucoup de temps en soi et là j'ai du temps en plus pour moi donc ça c'est trop cool sinon je fais aussi tout ce qui est montage si je suis un peu à la bourre je fais du montage je fais les miniatures etc et quand je fais mes petites choses créatives je vais dans mon bureau et oui j'ai commencé vraiment à peindre et tout d'ailleurs je vous ai montré ça c'est dans ma morning routine mais j'ai finalement peint la graisse bon je l'ai fait vraiment à ma sauce parce que c'était pas du tout comme ça de base mais je l'ai fait un peu à ma sauce et je trouve assez joli je trouve pour une première et c'est vraiment sympa moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup c'est plutôt mignon et du coup la lampe champignon que j'aimerais faire ça serait pour mettre ici en framboise je pense que ça pourrait le faire ou alors dans la chambre je sais pas je verrai comment je vais m'organiser donc pour les petites choses créatives je le fais ici donc soit je me fais des colliers avec des perles enfin des choses comme ça soit je me fais des bracelets soit je me fais voilà de la peinture donc j'ai plusieurs activités qui sont quand même plutôt sympathiques à mon coeur et sinon ce que je fais aussi qui est vraiment très nouveau c'est que je me pose là et bah je lis un livre voilà je prends n'importe quel livre et je le lis généralement cela celui là la belle à bête je suis en train de le lire il est trop beau c'est celui de mina lima c'est vraiment très très bien donc je fais ça je vais peut-être continuer mon livre parce que vraiment il est trop trop bien c'est vraiment hyper apaisant tranquille y'a pas de bruit t'es dans ton petit fauteuil avec ton chacha qui fait des conneries en face tu peux lire ton livre tranquillement et ce qui est bien c'est que même le soir je peux lire sans forcément allumer le plafonnier parce que moi du coup j'ai un néon et avec le néon je peux lire du coup tranquillement dans le noir avec mon petit bachira il survient je sais pas comment il fait pour survivre alors qu'il a pas de lumière je veux vraiment je veux cette plante est increvable elle a même fait des nouvelles pousses je comprends pas j'ai aussi ma petite boisson qui est juste là de base là j'en ai pas faite parce que j'ai assez bu aujourd'hui ce boisson mais je me fais un petit café que ça va je la pose là et comme ça je peux lire et tout tranquillement même des fois je suis là avec sur dans mon fauteuil avec mon ipad là comme ça pour pour dessiner sur l'ipad faire les miniatures j'essaie de plus trop être dans le salon pour faire et ne pas avoir tout le temps la télé très belle collection je vous la conseille vivement il est 17h08 et c'est l'heure de faire les petits soins pour les cheveux bon moi de base mais tout le temps de l'huile tous les matins en fait c'est de l'huile sèche qui vient de chez aven sur mes pointes et du coup avant de me laver le dimanche j'essaie de faire un petit masque normalement j'ai des masques à tester pour les cheveux bon écoutez non j'en ai pas j'ai juste le holaplex il faudrait quand même que je termine je vais terminer le holaplex parce que il m'appuie beaucoup j'ai pas envie que ça périme ça coûte tellement cher on va appliquer un bon 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 coup de holaplex le holaplex ça coûte très cher mais ça fonctionne si vous avez des cheveux vraiment abîmés élastiques comme moi j'ai pu avoir auparavant je peux vous dire que la routine holaplex je la faisais tout le temps entre airburst et je sais pas si ça existe encore cette marque en tout cas c'était vraiment bien un burst et holaplex les deux ça a pas réparé le cheveu parce qu'en soit mon cheveu était mort je pouvais pas le faire revenir à la vie quoi je le durcissais pour pas qu'il casse et avoir les cheveux à la du coup en attendant que ça pousse j'essayais vraiment de les de mettre une espèce de barrière protectrice pour ensuite les couper en fait c'est juste en attendant de les couper j'essayais vraiment de les protéger un maximum mais c'était mort enfin on pouvait pas les réparer ça allait pas revenir une belle chevelure enfin c'est totalement logique et normal ils sont morts holaplex ça m'a beaucoup beaucoup aidé ce soir on va se faire un petit bain oh et j'ai envie de nuggets c'est un truc de ouf j'ai trop envie d'aller au mcdo mais mcdo avec un masque sur les cheveux oh je l'ai déjà fait je sens qu'il y a que le mcdo à béépine faut que je reprenne la voiture écoutez voilà déjà pour ça on va pouvoir mettre ça à la poubelle aussi pour finir avec mes plantes du coup je rajoute de l'eau souvent toutes les deux semaines le dimanche parce que bah ça boit beaucoup et ça a fait des nouvelles pousses regardez ça c'est une nouvelle petite pousse il y en a une autre aussi ah là là elle est là elle est trop mignonne enfin je fonds à chaque fois que je vois des nouvelles pousses je trouve ça trop mignon du coup ça continue de pousser là aussi ça pousse et c'est incroyable genre ça tombait pas autant avant donc trop contente j'ai vérifié il n'y a pas besoin d'eau ma calathea aussi elle est trop belle elle vient de chez carrefour il y a des nouvelles pousses aussi au milieu c'est trop chou et du coup j'arrose un petit peu je laisse égoutter je m'y sens vraiment très très bien dans mon appart les gens qui viennent hop me disent que c'est hyper cosy hyper mignon et enfin je suis fan entre toutes mes lumières mes plantes mes bougies mon chacha et mes magnètes aussi je sais ce que vous avez vu mais oui je vous avais montré genre les magnètes de venise là et mon prochain voyage c'est à hamsterdame j'ai trop hâte de voir toutes ces tulipes j'espère qu'il va faire beau dans une heure bah ça va être la pâté pour mon chacha je vais essayer de planifier aussi ma semaine du coup parce que maintenant j'ai un calendrier assez chargé en fait au boulot c'est assez chargé mais j'ai pas de travail en plus après les heures de travail donc ça c'est vraiment top bon après je suis qu'une alternante mais je pense que si j'étais comme mon chef je ferais un peu plus d'heures dessus mais en tout cas là c'est pas trop le cas donc c'est vraiment bien au niveau équilibre professionnel et personnel ça va je trouve et après à la fac en fait on avait encore des cours donc il y avait beaucoup de travail à fournir personnellement en dehors des cours c'était chiant donc là on va faire un dernier oral bah vendredi non jeudi dernier ça veut dire que ça s'est bien passé ni ça s'est mal passé c'est juste que vraiment je vois vraiment une différence entre les professeurs de là où je suis à l'institut géographie et les professeurs que j'avais en droit et en gestion finance ça n'a rien à voir enfin vraiment en droit c'était beaucoup plus pédagogue je trouve enfin à partir d'un certain niveau et même en gestion finance c'était un peu plus pédagogue et là c'est un peu moins le cas c'est une mauvaise passe voilà c'est un mauvais moment à passer alors que moi d'habitude j'adore parler à l'orage j'adore présenter mes trucs et là à chaque fois que j'y vais je sais que ça va pas être il n'y aura pas de positif qui va ressortir il n'y aura que du négatif et je trouve ça un peu nul du coup bah on a fini ça ça m'a pris quand même du temps à côté en dehors de mes heures de travail et de mes heures de cours mais maintenant on n'a plus ça maintenant on n'a plus de cours on n'a plus rien c'est fini on a que des ateliers avec les entreprises j'ai vous savez la commune de moray sur loin chaque fois je dis saint moray ça me je suis désolée à chaque fois d'écorcher le nom de la commune on a moray sur loin en gros on doit faire un plan de sauvegarde faire un pics donc c'est quand même assez c'est quand même beaucoup de boulot et ensuite on a air france on a un petit groupe donc on est cinq va chère france et on leur crée des outils pour la gestion de crise et je trouve ça passionnant enfin moi j'adore ça j'adore créer les choses c'est vraiment une passion c'est la création de contenu littéralement mais pour air france dans la gestion de crise moi je m'amuse énormément personnellement je m'amuse beaucoup et comme on fait du bon travail et tout il est super gentil aussi notre directeur et bien il nous prévoit des exercices de crise que jamais on aurait pu faire enfin vraiment on est trop content c'est beaucoup de travail dans la journée donc je veux pas forcément vous filmer tout ça malheureusement je peux plus vous filmer des des weekly vlogs étudiants comme ça à la fac parce que tout simplement on n'est plus à la fac on est vraiment en entreprise tout le temps puis vous filmez ça et ça j'avoue ça me manque quand même parce que j'aimais bien en fait mon côté étudiant c'était sympa et c'était aussi un peu rassurant je vous avoue j'essaie de vous en refaire quelques-uns mais c'est vrai que c'était les derniers et là on rentre vraiment dans la vie professionnelle coup comme j'ai beaucoup de choses la semaine et que j'aimerais bien voir mon copain etc bah je fais beaucoup de google agenda genre j'ai mon téléphone et maintenant dès que je vois mes potes je leur envoie une invitation google agenda parce que vraiment je sinon je n'y arrive plus donc ce que je fais j'ai l'application google agenda sur mon téléphone et bah du coup il ya tout ça indiqué c'est de planifier un maximum et par exemple là tous mes week-ends par exemple le week-end prochain je suis au salon des masters pour présenter notre master donc vu que je suis allée déléguée donc il y aura des gens et stands etc ensuite le dimanche on est un peu tranquille avec mon copain le week-end d'après peut-être que je vais vous prendre en vlog par contre ce week-end celui-là pour ce week-end on je vais à disney avec mes amis donc cindy etc vous connaissez déjà on va à disney le soir c'est privatisé donc on va voir ça le lendemain j'ai la papauterie avec mes amis on va faire des la petite papauterie donc ça aussi j'aimerais bien filmer j'aime bien ce genre de moment le lendemain j'ai un repas chez des amis ensuite le week-end après je vais à hamsterland pendant trois jours donc en fait tous mes week-ends sont extrêmement pris donc j'essaie de vraiment planifier ma semaine au maximum pour youtube pour vous ayez des vidéos parce que c'est vraiment compliqué de vous fournir des vidéos enfin je pense que vous comprendrez parce que vous travaillez vous voyez bien que après votre boulot ça vous n'avez pas le temps pour faire des vidéos soit vous êtes fatigué soit moi j'ai pas après le taf je suis éclatée je sais pas si vous êtes en forme moi je vais éclater après le taf j'arrive à idée 19h35 j'ai fait trois heures de trajet dans la journée j'ai pas envie de filmer j'ai vraiment une gueule éclatée j'ai le sens de c'est de dormir donc j'essaie de planifier un minimum pour youtube pour vous aider des vidéos planifier des idées etc et puis le week-end j'essaie d'avoir une journée pour moi pour voilà me changer les idées me promener faire les magasins changer d'air faire des choses un peu créatives donc bah j'essaie d'organiser un petit peu bah tout ça sur google agenda et là je n'ai pas de week-end avant mi-avril et nous sommes le 10 mars c'est ça la vraie vie c'est ça la vie d'adulte c'est en plus tous mes amis ils ont des trucs aussi vu qu'ils travaillent maintenant enfin bon on n'est plus en mode fac quoi c'est c'est vraiment un changement énorme que je suis pas prête je crois je suis pas vraiment prête il est 18h et j'ai super faim je me dis je vais pas attendre 19h pour aller manger autant aller chercher mcdo maintenant j'ai trop trop faim j'ai trop envie de nuggets là je n'en peux plus du coup on va aller chercher mcdo et juste après on ira se laver les cheveux donc j'y vais comme ça avec mes cheveux ouais de toute façon on a un peu rien à foutre hein ça y est les petits mcdo est pris j'ai galéré à me garer par contre il y avait tellement de gens petit unboxing mcdo j'ai pris du fanta voilà quand j'en bois jamais bah j'en ai pris je prends aussi moi des nuggets j'en ai pris neuf j'espère qu'il y en a neuf et j'ai pris aussi des frites cheddar bacon c'est très très bon et ils ont mis une petite fourchette en bois après il y avait pas ça pour les frites pas mal et mes petites sauces barbecue et crémies je vais me régaler j'espère que je vous ai pas trop donné envie avec ce mcdo l'odeur j'avais trop envie d'un mcdo franchement ça faisait des semaines et des semaines j'en parlais j'avais trop envie d'un mcdo donc là je suis en train de regarder un petit peu pour amsterdam parce que je vais y aller avec mon copain et j'aimerais bien voir les tulipes sauf qu'il faut prendre un bus et payer l'entrée là bas donc j'ai vu sur get your guide moi je prends toujours mes excursions là dessus c'est 36 euros 50 il y en a qui c'est à 50 euros j'ai pas trop compris ça comprend l'air tour en bus et ça comprend aussi le billet d'entrée donc c'est trop bien et généralement les prix qu'il y a sur get your guide c'est quasiment les mêmes qu'il y a directement sur place donc des fois ça diffère à 1 ou 2 euros mais franchement c'est kiff kiff donc ce que j'ai fait pour ça je suis allée sur e-bike club et j'ai pris un bon d'achat je sais pas si vous voyez du coup j'ai pris 50 euros parce que c'était soit 50 soit 100 euros donc moi c'est 70 euros que je dois payer j'ai eu un cashback dans ma cagnotte directement donc j'ai rentré le code directement là et puis je vais payer par Apple Pay donc il me reste 23 euros à régler donc c'est trop bien les voilà la réservation est faite et j'ai mon petit bon pour get your guide 2,50 euros sur ma cagnotte donc aujourd'hui avec Primark et get your guide j'ai eu 4 euros dans ma cagnotte des petites astuces pour économiser de l'argent et ça plus ça plus ça plus ça je peux vous dire que ça fait de l'argent à la fin j'ai fait tellement d'excursions avec ma soeur sur get your guide si ça existait à ce moment là on aurait fait une sacrée économie bon je pense que c'est le moment de prendre un petit bain on va choisir la bombe de bain on va choisir un petit peu la baignoire parce qu'il y a des pôles de Prince à chaque fois Prince il va dans la baignoire je sais pas ce qu'il fout mais il kiffe la baignoire alors j'en ai quand même pas mal qu'il faut que j'utilise je vais peut-être prendre le petit coeur blanc hop là et je pense que là il est l'heure de donner la pâté à mon chacha oui mon coeur bon je vous donne la pâté de Edgar Cooper je les achète à Carrefour elles sont beaucoup moins chères n'hésitez pas à aller voir c'est 70 centimes moins cher oui mon amour il y avait mon coeur t'es gentille aujourd'hui c'est vraiment un chacha très gentille tiens vas-y mange bon je viens de sortir de la douche je me suis hydratée le corps je me suis fait un gommage c'est pour ça que je suis un peu rouge parce que j'ai bien bien gommé ma peau genre elle est toute lisse genre vraiment toute douce toute lisse mais par contre elle est rouge je voulais me faire un masque mais du coup je pense pas je pense juste mettre ma crème ça va être suffisant et de base le soir là je vais pas le faire parce que j'ai bien fait un gommage je mets cette petite lotion de chez Sanoflore qui est vraiment très bien c'est en fait un peeling botanique correcteur édule et irrégularité poli c'est rénové bon je le fais pas ce soir parce que je me suis fait un gommage mais de base je le fais je le fais avec un petit coton comme ça donc là je vais appliquer une petite huile qui vient de typologie c'est nulle de nuit pour le visage avec trait de cellulaire de rose blanche donc c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle du coup j'aime beaucoup cette huile elle est pas du tout grasse j'en mets un petit peu partout ça s'imprègne très 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 rapidement je trouve avec ma peau et après le soir au dernier moment quand je vais me coucher je remets ma crème de chez Nuxe donc c'est celle là que j'applique avant de dormir qui est vraiment bien c'est Rêve de miel elle est très très riche donc ça si vous voulez vraiment une peau le matin toute douce celle là elle est incroyable idem pour l'huile vraiment très très bien de chez Typologie je vous le conseille et je mets du coup mon petit sérum pour les cernes de chez Typologie aussi pas besoin d'en mettre énormément j'en mets vraiment une mini goutte donc voilà en tout cas pour la petite skin care routine je vais laisser un petit peu imprégner mes cheveux et je vais me faire une tisane ça va faire du bing oula le miel a un petit peu cristallisé ça c'est du miel que j'ai eu en goodies c'est Shub je sais pas si vous connaissez c'est une assurance hop le petit thé est prêt il est du coup 20h56 vous pouvez voir que je suis plutôt pas mal au niveau du timing j'ai ma soirée pour moi je me suis lavé j'ai mangé j'ai fait mes soins je me suis détendue j'ai regardé une série franchement on est plutôt pas mal il est 22h et quelques donc je me suis séché les cheveux pour aller dormir puisque j'aime pas dormir les cheveux mouillés au moins ça s'est fait et du coup je vais mettre du coup la crème hydratante donc de chez Nuxe dans ses rêves de miel c'est vraiment une très bonne crème je la trouve très réconfortante elle est vraiment très très bien donc là ce que je faisais c'est que je regardais la télé j'ai des petites rougeurs ici parce que je me suis grattée en fait dès que je me gratte quelque part bah je deviens rouge genre ma peau est hyper réactive c'est extrêmement bizarre donc j'ai regardé un petit peu la télé en même temps je parlais avec mon copain parce qu'il me manque un peu je vous avoue ça fait bizarre je vais préparer mon sac pour demain de base je prends pas mon ordinateur parce que j'en ai pas forcément besoin mais là j'aurais besoin de faire des petites recherches là j'ai mes recherches sur mon ordi et je peux appliquer ce que je vois sur mon ordi directement sur mes deux écrans au boulot donc je vais prendre mon ordi mon sac c'est celui là ça n'a jamais changé ça a toujours été le même que d'habitude que quand je vais en cours et du coup faut que je prenne toutes mes affaires alors je vais pas prendre mes clés de voiture je vais prendre mes clés normales mon baume parce que demain je vais chez le médecin mais faut pas que j'oublie mon portefeuille et surtout je prends des gâteaux pour manger à 10h donc quand il y a mon tuteur bah on partage genre je lui file toujours la moitié de ma barre de céréales là il est pas là donc je vais pas prendre de barre de céréales j'ai plus du coup une banane ou quelque chose comme ça pour demain donc je vais aller me poser dans le lit je vais peut-être prendre un livre avec moi pour lire en ce moment je dis beaucoup la belle et la bête j'avais commencé la belle et la bête version vous savez remasterisée là à Athènes et j'ai pas fini il est sur ma table de cheveux mais j'ai toujours pas eu le temps donc je pense que je vais prendre le temps ce soir d'être dans mon lit avec mes tes d'oreillants soit elle une princesse donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa des RTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est une chose préfère je vous mettrai dedans si c'est une vidéo qui se rende juste en bas je vous fais énormément et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye